... Bonsoir Madame Missier, bienvenue dans sa zone à l'ancréaule maurissien Bantit. Akil Bissessor ex-conquibine Doumila Moipet finit comparé devant la cour du district Bambouzotti après-midi. Devant magistrat Vidya Mengrou Djaganat, se finit reconduit dans détention policière. Tien à plus qu'il y a 107 000 élèves de l'établissement primaire et pré-primaire qui finiraient procéder à l'école le soir du matin après les vacances. Professeur Philippe Sanz finit publier ce dernier livre qu'appelle la dernière colonie à Côte-le-Terre, dénonce au Eiffel, crime contre l'humanité dans sa gousse. 15e édition, débat le championnat d'Afrique, signé en natation, Maurice Fingin, une médaille d'orzain pour l'entremise Anishtatilog qui finit l'Estrélie dans décembre 2 hier. Et déhaut la mousson dans l'Inde finit faire 15 morts et 33 morts dans le Pakistan. Akil Bissessor, ex-concubine Doumila Moipet, finit comparé devant la cour du district Bambouze aujourd'hui après-midi, devant magistrat Vidya Mengrou Djaganat. L'avocat Doumila Moipet, finit présente une motion pour qu'il longue ce client sous caution pour appeler une motion la zédi 25 août à 13h. Akil Bissessor, pour lui aussi, bisez récompare dans la cour même jour pour faire état progrès. L'enquête policière finit recondit mal présumé acquisé en détention policière. Compte rendu. C'est vers Eneet Anto Azoudi, qui Akil Bissessor et son compagnie Doumila Moipet, finit arriver dans la cour du district Bambouze aujourd'hui après-midi, devant magistrat Vidya Mengrou Djaganat. L'avocat Akil Bissessor, finit faire une demande pour qu'il y ait deux enquêteurs présents dans la cour le 25 août prochain pour faire état de progrès de l'enquête. Quant à compagne Akil Bissessor, son avocat finit présente une motion pour qu'il est capable de relâcher sous caution. Sa motion-là, il peut débattre le même jour, c'est-à-dire le 25 août. Nous rappellons qu'hier, Akil Bissessor, finit devant Bale et de Rue Mancourt, que son avocat finit présente une motion pour remise en liberté ce client. La police, à travers son enquêteur principal dans sa caisse-là, s'y objectait, déclarant qu'il y a un risque, qu'il accusait Akil Bissessor, liquide pays, falsifier une preuve ou l'interfaire avec une témoin. Ainsi, hier, magistrat Bisoun Thérèse, motion remise en liberté pour Akil Bissessor, elle demande la police boucler l'enquête le plus vite possible. Akil Bissessor est que Doumila Moipet, chacun peut faire face à une accusation provisoire de trafic la drogue. Akil Bissessor est que Doumila Moipet pourrait s'en prison en attendant cette procès-en-comparution de la cour les 25 août prochain. T'in a plus qu'il y a 107 000 élèves des établissements primaires et pré-primaires qui finiraient à l'école le jour-di matin. Après un mois de vacances, les enfants finiraient aux camarades des classes et les enseignants. Comment est-il le cas dans l'école gouvernement Mohanlal Moipet dans l'avenir Saint-Pierre? Il coûte 357 élèves primaires et 47 élèves depuis secondaire. Il reprend l'école en reportage. Les huit heures grand matin et que déjà, il y a des élèves qui finiraient à l'école gouvernementale Mohanlal Moipet dans l'avenir Saint-Pierre. Un petit cousin d'entre-camarades. Quelques passes avec un ballon. Un dernier bisou affecté de leurs parents avant qu'ils aient parlé de leurs camarades. Les premiers élèves reprennent, comme à des milliers d'autres, le chemin de l'école. C'est à la rentrée-là, les synonymes de « Dieu laveur », mais aussi « Nostalgie » pour « Band Grade 6 » qui poussent l'école l'année prochaine et qu'elle d'une collèze. Hier, j'ai préparé mon sac, j'ai repassé mes vêtements. Le matin, je me suis levée bonheur. Ça me fait un petit placement au cœur que ce sont les derniers mois, mais ça me fait plaisir que je vis ce moment-là. Je compte de réviser, de faire tous mes devoirs, de participer en classe. Je me suis préparée pour le bonheur, je me suis levée tôt. Après, j'ai pris le petit déjeuner, bien sûr. Je suis venue à l'école et maintenant, je suis très contente parce que je suis restée quatre semaines à la maison. Et je suis contente de retrouver mes amis et de pouvoir apprendre tout ça. C'est une grande tristesse parce que moi, j'ai un petit camarade depuis grade 1 et dans quelques mois, beaucoup plus d'autre. Mon gros, mon aidant, mon parlement, mon mange un petit gâteau, après, je vais venir à l'école. Mon gros, je suis avec Nulia, avec Piushti, mon vingt camarades. ça. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur. Comment ça va ? L'assemblée matinale, une tradition qui s'abande des élèves là pour perpétuer jusqu'à la fin de la scolarité. C'est un moment bien sérieux. Côte-mètre d'école donne le temps, la rentrée au programme, rattrapage, révision, assiduité au travail. C'est un conseil qui ne prodigue pas les élèves pour qu'ils s'améliorent. Les enfants qui ont eu un peu de difficultés pour les assaisments, pour les dernières assaisments, on a déjà identifié ces enfants-là et dès aujourd'hui on va commencer à préparer ces enfants-là. Après ça, les élèves vont régler les classes respectives. Les filles maintenant. Les petits-petits maternels sont également dans la classe en compagnie de leurs camarades. Les élèves sont en démonses à promener la journée sous le regard bienveillant. Les professeurs. Nous intéressons à ce soir à tout dernier livre signé Philippe Sands, Queen Council, mais aussi conseiller juridique Maurice, le dossier Chagos. Le livre-là appelle « La dernière colonie » l'ouvrage « Accès lors de ses affaires, trois aspects au menu, l'histoire au droit international, décolonisation, l'histoire personnelle, l'avocat franco-britannique, l'histoire, une femme rémoquable qui lise, puis lise, nous rétenir qu'il y a un livre, le professeur Philippe Sands, il y a toujours un thème, ce lien entre l'histoire personnelle et le grand crime. Pour sa avocat-là, les films passent un crime contre l'humanité, dans sa gosse, c'est un crime qu'il est dénoncé au Eiffel dans sa livre-là, Découverte. « The Lost Colony », c'est tout dernier livre, Philippe Sands. Accès lors de ses affaires, le dossier Chagos, l'ouvrage concentré, leurs trois éléments principaux, notamment l'histoire au droit international et décolonisation, l'histoire personnelle avocat franco-britannique, et l'histoire en madame rémoquable et inspirante, Mauritienne Lisby-Élysée. D'abord, il y a l'histoire du droit international depuis 1945 et la décolonisation. Comment le droit international a changé entre 1945 et le jugement sur le Chagos 2019-2020 ? Deuxième aspect, mon histoire personnelle, le liaison que j'ai eue au niveau du droit international et mon rôle dans ces laitiges. Et troisième, l'histoire d'une Mauritienne, madame Lisby-Élysée, qui habite à Port-Louis et qui était le témoin du Maurit dans l'affaire Chagos à la Cour, qui a témoigné pour 3 minutes et 47 secondes et, à mon avis, a complètement transformé l'atmosphère de ce procès. Pourquoi ? Parce qu'elle a raconté son histoire personnelle, comment elle est née à Peros-Bagnos, au Chagos, en 1953, comment elle s'est fait enlever avec force en avril 1973 et comment elle a passé presque 50 ans à vouloir retourner. Et comme vous le savez, on est retournés ensemble en février et pour moi, c'était très, très émouvant. Premier ministre mauricien, pleinement engagé dans le combat pour la souveraineté Maurice-Laur-Chagos, un combat également pour qu'il est monde capable de prendre conscience de la violence de l'apport du Royaume-Uni contre le Chagosien, la violence qui prévient comme un crime contre l'humanité. À travers ce livre, Philippe Sens envie soutenir un complice de ce combat-là. L'objectif, selon Lise et à Porte, un dénouement positif pour le Mauritien et le Chagosien. Le grand écrivain franco-mauricien Jean-Marie Leclésio est cité sur la couverture du livre. Il y a une citation de Jean-Marie Leclésio qui dit « Je veux vous annoncer » et c'est une note qu'il avait écrite au président Obama en 2009 « Une injustice qui dure depuis plus de 40 ans. » Le grand message, c'est le temps que le Mauritien reprend contrôle de ses îles. Et il y a toujours une thème dans mes livres, c'est les liens entre les histoires personnelles et les grands crimes. Et pour moi, il s'est passé à Thiago entre 65 et 73, c'est un crime contre l'humanité. Et ça, je le dis très, très clairement. Bizeakone, qui Philippe Sence finne absolument tenir à publier la dernière colonie en anglais et qu'au même moment en français en référence à particularité, l'île Maurice qu'on a un pays multilingue, « The Lost Colony » pour sorti de l'Angleterre les 25 août prochains et qu'en France les 31 août. L'ouvrage-là finit d'ailleurs finit souscite une critique très positive dans ce territoire. Philippe Sence dit qu'il compte faire un grand lancement dans l'Ivla dans Maurice. Donc, le sport restait là avec la 15e édition débat le championnat d'Afrique signe au natation à Côte-Maurice Fingen, médaille 12 ans pour l'entremise Anishtar Tilek qui finit l'Israeli dans 200 mètres d'eau hier. Le Fynn prend une deuxième place dans la finale. Derrière, représentante l'Afrique du Sud, c'est une première médaille pour Maurice dans sa présente édition. en attendant performance, les autres mauriciens nous retournent dans sa belle performance à Anishtar Tilek. Bonne bonne nouvelle peut continuer pour le sport mauricien. Nous sommes sportifs maintiennent la dynamique. Après un récent jeu du Commonwealth et certaines compétitions internationales, c'est maintenant la natation de faire flotter nos couleurs. Engagés lors de nos championnats d'Afrique, seniors en Tunisie, Anishtar Tilek indistingués aux 200 mètres d'eau. Une médaille d'argent associée à un nouveau record national litit à la hauteur de l'attente. L'Inde réalise une performance de 2 minutes 19 secondes et un centième dévancée par la sud-africaine Anna Colleen Peirce qui est imposée dans sa finale. La jeune mauricienne de 21 ans est sortie avec une une une. De quoi motive ce qu'ils ont les autres compatriotes faisant partie de la délégation de 5 personnes qui ne fait le déplacement pour sa championnat africana à Tunis. Nous, c'est le secteur des services financiers à Côte-Maurice liés en conformité avec 39 dévancées 40 recommandations et sa blague l'Eastern et Southern Africa Anti-Money Laundering Group et à la fin du mois d'août en Zambie pour prendre une décision l'Urban Z4 Maurice pour être conforme avec la recommandation 15 débat de nouvelles technologies ministre Mahéne Sérotone finit qu'il souhaite une rétombée positive pour Maurice et ça pour faire un centre financier mauricien cette juridiction conforme totalement avec 40 recommandations Nous écoutes le ministre Sérotone nous avons un propos qui nous finirait qu'il y a aujourd'hui dans l'Ebène Nous nous soumettons une application pour que les recommandations sur le point technique soient réévaluées alors nous attendons à sa réunion l'application pour être discutée et revue et je dois souhaiter bien sûr qu'il nous retrouve un upgrade de ce rating et si ça s'avère être positif nous pouvons atteindre notre objectif c'est-à-dire 40 sur 40 par rapport à nos recommandations les 40 recommandations de FATEF par rapport au point technique Gouvernement américain Finavoïs 6 experts dans les essions marines noires et sauvetages dans la mer dans Maurice pour qui sa semaine-là réhaussement au niveau intervention démanent autorités mauriciens et pour l'instant sa programme les sens finit d'un cérémonie mais ils ont dit que dans la Côte finit de l'accent dont l'importance de sa partie de l'océan indien et de l'environnement maritimes plus sire et plus prospère Gouvernement sur l'action l'économie verte et l'impact changement climatique organisé par Civil Service College finit des bourses la somme de 675 000 pour dédommage 8 victimes hit and run l'Insurance Industry Compensation Fund IICF sous l'égide du ministère des services financiers et que la bonne gouvernance finit de bâne séc à bâne bénéficiaire en ce lundi dans l'ébène le ministre Mahéna Séroton finit de l'importance conduite responsable et finit de rappel de bâne amendement dans la loi pour donner de temps à bâne victime pour que l'on se bâne démoire sopren IICF à cela ce t'est à 5 ans pour faire ce dément au lieu des ans et à cela nous pourrions l'arrivée là c'est une plus longue étape la course bateau globe 40 entre Mindelo dans Cap-Vert et l'île Maurice qui finit arrive à ce terme avec l'arrivée premier voilier en ce lundi l'idée sur les courses là dit aux américains ambassent finit la ligne d'arrivée virtuelle donc pour lui c'était à 6h40 degrés matin nous gett sa reportage bonnes conditions météo finit permet à Dieu américain qui composait de Craig Ausfield et Oliver Bond boucler sa manche marathon là de 7200 minutes à l'arrivée à l'arrivée c'est un sentiment de soulagement poussa Dieu là et qu'elle la voit parce qu'ils ont retrouvé notre famille qui finira à l'autre Maurice c'est la deuxième étape sa tour du monde là qui peut arrêter pour la première fois dans le délo et dans l'océan indien la course s'est très très bien passée la course se passe toujours bien quand on gagne donc ils avaient un excellent moral ils étaient très émus très émus également parce que leurs épouses et les enfants les attendaient sur le ponton donc après 35 jours de mer ça a été de très très belles retrouvailles au Codan ils sont en bonne forme physique fatigués bien sûr après 35 jours mais la victoire fait oublier la fatigue on va avoir bien sûr d'autres arrivées là c'est le bateau Hamas le bateau américain qui a franchi la ligne pour l'anecdote à 6h42,42 secondes ce matin et on attend les deux prochains bateaux qui vont arriver demain dans la journée une arrivée qui rime aussi avec repos parce qu'il s'est à plat difficile au plan physique et mental à cause de longue durée et qu'une condition la mer est difficile le public est capable d'admire ce bateau dans Codan le bateau globe 40 pourrait prendre la mer les 11 septembre en direction Nouvelle-Zélande dans Auckland après dans Tahiti et qu'Ushuaïa dans l'Argentine et qu'après dans Caraïbes et qu'enfin en Bretagne Nouvelle-Zélande dans Maurice Estella en Mosse le prochain jeu CGSOI qui peut faire dans Maurice dans décembre le ministère de l'autonomisation de la zone de sport et de loisirs organise le carnaval afin de promouvoir l'événement dans la première 4 carnaval qui prévoit finir à Azodi dans Bambou et une centaine du monde principalement qui est immobilisé pour l'occasion d'un défilé en coulère et d'une ambiance C'est un grand jour nous guide sa reportage Sa première carnaval là en vue Je CGSOI finir tout son bon promise L'ambiance s'est assurée par 18 groupes qui se présentent comme des écoles centres de formation clubs de sport ou ONG Nous nous motivons parce qu'il nous fait un sport nous nous sommes contents nous sommes contents qui nous l'utilise de Maurice à avancer CGSOI c'est une grande compétition vis-à-dire pour les jeunes nous nous présente pour montrer différentes cultures La boxe est un peu passion depuis mon petit mais dans toute grande compétition qui est là il est un peu pour participer parce que la boxe est un peu de moi depuis mon père voilà ici nos élèves qui nous proposent l'initiative c'est de participer à ce carnaval là c'est pour promouvoir l'inclusion parce que chez nous on a moins d'enfants avec situation d'handicap Premièrement on s'est assis ensemble on a réfléchi beaucoup à comment on peut représenter les pays et après on a acheté des matériaux on a travaillé ensemble nuit et jour et on a réussi à faire ça à la fin Satisfaction côté banautorité parce que sa mobilisation n'a pas finit pas c'est la PSU dans Banlari Bambou s'affine donc d'un coup d'envoi avec les autres régions pour bientôt qu'on s'est amen à partir d'aujourd'hui nous démarrons une série d'activités notamment des carnavals l'ambiance extraordinaire mercredi on va être à Triolet et ensuite le 7 septembre on va être dans la région de Saint-Pierre et on va terminer le dernier carnaval ce sera dans la région de Maïbo le 14 septembre Saint-Rouge j'adore l'ambiance les jeunes sont à fin ça lundi là les participants finissent pas au coup dans le stade de Jammat-Pomarmon un spectacle culturel qui prévoit sur place l'engouement peut donc gagner le jeune à quelques mois je sais JSEI qui prévoit du 4 au 11 décembre dans Maurice pour ça le carnaval pour le je sais JSEI peut faire dans la région triolet mercredi à partir dix heures nouvelle l'étang c'était là une prévision pour la prochaine 24 heures les ciels pour Niaz dans la soirée avec un peu ondé à l'est au plateau central pour un bouton température qui prévoit entre 14 et 16 degrés au plateau et 18 et 20 degrés dans la région la côte demain l'étang pour un bouton demain température maximale qui prévoit entre 20 et 23 degrés au plateau et 26 et 28 degrés au littoral du vent secteur est 15 à 25 kilomètres pour l'air la mer pour hésiter avec une vague environ des mètres à l'heure 22h31 et 12h30 demain à l'heure 17h48 et demain 5h50 soleil pour levé demain 6h26 soleil pour coucher demain 17h59 saisonne à l'heure créole maurissien finit ici madame missier bonsoir passez une bonne soirée au bâtiment demain on 6h30 on 10h30 au bâtiment